A Mandiana, l'autorité s'engage dans la récupération des domaines publics de l'Etat. L'annonce a été faite par le préfet de Mandiana, colonel Fodessouma, lors d'une conférence de presse à la maison des jeunes de Mandiana. Dans sa déclaration, le préfet s'est dit ferme et catégorique pour la récupération des domaines publics de l'Etat sans état d'âme à Mandiana. Le gouverneur est ferme là-dessus, tant au président, il est catégorique. Bon, certains vont dire qu'ils ont des titres fonciers. Dans cette opération, les titres fonciers ne sont pas valables. Sauf ceux qui ont des décrets de délocalisation. Les lieux qui seront récupérés serviront à construire, par exemple, des écoles, des mosquées, des églises, des hôpitaux, des terrains de football et autres. Pour le premier citoyen de la commune urbaine de Mandiana, M. Ibrahim Asir a quitté. Il invite la population à soutenir cette opération pour donner plus de sens à la réalisation des projets de construction à Mandiana. Il n'y a pas de titre foncier entre le gouvernement et quelqu'un. L'affaire de titre foncier, c'est entre un citoyen et un tout citoyen. Et le gouverneur a été catégorique et simple. Il dit que même si tout un quartier est sur le domaine de l'Etat, qu'ils vont récupérer. Et le domaine de l'Etat reste le domaine de l'Etat. Donc, nous aussi, nous invitons la population à soutenir cette opération pour donner plus de sens à la réalisation des projets dans la commune urbaine de Mandiana. Parce que quand il y a plus d'espace pour l'Etat, il y a plus de sens pour la réalisation des projets. Pour le directeur préfectoral de la ville et de l'aménagement du territoire, le domaine public de l'Etat est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Le domaine public de l'Etat est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Et dans le domaine public de l'Etat, il y a des domaines naturels, comme des cours d'eau, des fleuves. Il y a aussi des domaines spécifiques. Au long des cours d'eau, il y a aussi les 5 mètres qui sont réservés pour les citoyens qui veulent utiliser l'eau ou bien qui veulent faire des besoins dans les fleuves. Il y a aussi des domaines artificiels, qui sont des domaines battus de l'Etat, des terrains réservés pour la réalisation des projets publics de l'Etat. À Mandiana, en 2014, nous avons fait un recensement de tous les domaines publics de l'Etat à Mandiana. Et en 2016, nous avons finalisé ce travail dans les sous-préfectures. Donc, il n'y a pas beaucoup de problèmes pour le cas de Mandiana. Mais comme ils demandent depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, donc il y aura forcément des enquêtes. Il faut demander des gens qui ont été témoins de l'indépendance, de la réquisition de l'indépendance, et qui ont été témoins aussi de la répartition des domaines publics de l'Etat. De Mandiana, Mamadi Konoma Keta Prujine Matemple